On ne peut pas et on ne doit pas s'habituer à ces mots, décapitation, femme égorgée, c'est pas possible d'entendre ça. Un individu, on n'a pas le profil exact pour le moment, c'est l'enquête qui bien entendu va dans quelques heures nous le dire, un individu qui vers 9h du matin a une heure de très grande affluence, sommes ici sur Jean Médecin, proximité donc de cette basilique Notre-Dame, et c'est à 9h que cet homme est rentré à l'intérieur de cette basilique, s'en est pris d'abord au gardien, le tuant de coups de couteau, et s'en est pris également à une femme de 60 ans se livrant à une décapitation, on a appris tout à l'heure qu'une troisième personne était également victime, blessée, me dit-on dans un premier temps, et puis victime décédée dans un deuxième temps. J'ai entendu la sérénité des pompiers, déjà la police qui est arrivée vite, vraiment vite. Je suis descendu avec ma trottinette et j'ai vu le mec rentrer à fond, se réfugier dans la cathédrale. Après j'ai entendu beaucoup de coups de feu. Alors l'auteur des faits a été interpellé dans un état grave, on en saura peut-être un petit peu plus, selon qu'on puisse ou pas bien sûr l'interroger, on en saura un peu plus tout à l'heure. C'est très dur pour les forces de sécurité, les flics du quotidien ne sont pas rompus à ces images insupportables, d'ailleurs pour tout vous dire, qui serait rompu à encaisser, à endurer tout ce qu'on voit en ce moment, ça devient difficile pour tout le monde. de la police. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.